Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour cette soirée découverte de l'IFS. Je suis ravi de vous retrouver pour partager ce moment avec vous et je suis ravi de retrouver également Isabelle. Salut Isabelle, tu vas bien ? Hello Gabin, vraiment super contente aussi de cette soirée qui démarre. Pleine d'excitation et d'enthousiasme en fait. Super, je vois vos messages décrétés dans le chat. Merci beaucoup pour vos bonjours. Bonjour Laurence, bonjour Caroline, bonjour Geoffroy, bonjour Priscilla. Chouette, si vous nous dites d'où vous venez, c'est très sympa aussi. On est connecté depuis les quatre coins du monde ce soir. Bonsoir Anthony depuis le Pérou. Bonsoir Charlotte, vas-y donc. Bonsoir Sandrine. Soyez les bienvenus pour cette soirée. C'est ce que je disais, découverte de l'IFS. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous retrouver et d'avoir l'occasion d'avoir ce moment d'environ une heure et demie, une heure quarante-cinq, deux heures. On va voir, on vous a préparé un très joli programme. On est vraiment ravis de vous partager. Donc l'idée c'est de découvrir et d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'est l'IFS, Internal Family System. C'est vraiment ce qui va nous intéresser ce soir et vous le verrez quand je vous présenterai un petit peu le programme. On va avoir aussi bien des moments un petit peu de présentation que des moments de pratique, des petits moments d'échange aussi un petit peu ensemble. Voilà l'idée c'est de à la fois découvrir, comprendre et expérimenter ce qu'est l'IFS et ce que ça peut nous apporter dans nos vies, surtout dans l'époque actuelle. Voilà pour les intentions de ce soir. Vaste sujet, joli programme Isabelle. Exactement, oui. Moi j'ai beaucoup de gratitude Gabin que vous ayez choisi de faire connaître cette approche qui est encore nouvelle en France et en même temps qui répond à tellement d'enjeux d'aujourd'hui. Donc oui, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Super. Alors, j'ai l'impression que tout fonctionne bien. Avant qu'on se lance, je voudrais quand même vérifier est-ce que vous nous voyez bien et vous nous entendez bien. Et je salue les personnes qui nous rejoignent. Je vois Françoise, bonsoir, du Bas-Saint-Arcachon, bonsoir Jean-Charles de Lyon, bonsoir Brahim de Grenoble, bonsoir Maud. Bonsoir Kéomi. Alors, donc ce soir ce que je disais, on est ensemble pendant environ une heure et demie, deux heures. C'est un moment qui est enregistré, donc le replay sera disponible d'ici quelques jours. Et j'en profite pour remercier Laurie qui est présente également avec nous, mais qu'on ne voit pas à l'écran qui a préparé un coordonné de l'ensemble de cette soirée. Et qui est avec nous également pour toute la partie logistique et enregistrement. Alors, pour ce soir, on vous a prévu un petit programme en cinq étapes. La première étape, ce sera faire un petit peu des présentations. Donc, présentation d'Isabelle et puis je vous dirai un petit moins également pour moi. Vous verrez que ce moment-là, on commencera déjà à semer des graines et à tisser un petit peu des liens avec le contenu qu'on va découvrir sur l'IFS, notamment quand on s'intéressera à ton parcours, Isabelle, moi que j'ai adoré découvrir, que je trouve passionnant. Donc, je suis ravi qu'on ait l'occasion de l'aborder. Donc, c'est avec ça qu'on va démarrer la soirée. Ensuite, on s'intéressera aux apports de l'IFS pour notre époque. Donc, l'idée, ça sera vraiment de poser les premières bases. À quoi peut servir l'IFS ? D'où est-ce que ça vient ? Et à quoi, comment c'est utilisé aujourd'hui ? Et on ne va pas s'éterniser sur cette partie-là puisqu'on a envie de vous faire expérimenter ce qu'est aussi l'IFS. On aura un petit moment de pratique ensemble. On prendra ensuite un petit moment pour échanger. Et puis, sur la deuxième partie de soirée, après avoir pratiqué, là, on rentrera un petit peu plus dans les aspects concrets et théoriques de l'IFS qui, pour moi, sont vraiment d'une grande clarté, d'une grande profondeur. Et ce sont des ressources que je trouve très précieuses. Donc, je suis ravi qu'on ait également l'occasion d'aborder ça ensemble ce soir dans une soirée découverte. C'est une question qu'on s'est posée avec Isabelle en préparant. On s'est dit que ça valait vraiment le coup de partager ça pour vraiment faire découvrir ces ressources. Et puis, on termine à la soirée en vous partageant pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin des informations sur une formation en ligne des bases de l'IFS. C'est un séminaire qu'on a filmé il y a quelques mois. C'était en septembre 2023. On était en Ardèche avec une vingtaine de participants. Et pendant trois jours, trois jours et demi, on a donc vécu un séminaire, les bases de l'IFS, qu'on a filmé. Et depuis quelques mois, on le prépare pour pouvoir le partager en ligne. Et donc, c'est ce soir qu'il sera disponible pour la première fois. Donc, on est ravi également de rendre cette ressource, les bases de l'IFS. Voilà un peu pour le programme du soir. Est-ce que ça vous va ? Moi, je me rends compte en me disant que je suis vraiment ravi et que je suis très content qu'on ait pu mettre ces différents éléments. Donc, très heureux de vivre ça avec vous. Oui, je vois des noms que je connais. Je dis coucou à tout le monde, tous ceux que je connais, Pascal et d'autres. Je suis ravie d'être en lien avec des personnes que je ne connais pas. Je vois passer une question dans le chat. Ariane, ça veut dire quoi ? IFS ? Alors, on en reparlera tout à l'heure. Mais Isabelle, tu veux peut-être dire un tout petit mot par rapport à ça ? Oui, bien sûr. Donc, IFS veut dire Internal Family Systems. Et on comprendra ces mots-là tout à l'heure quand je vais expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit. Mais ça parle déjà de l'intérieur. Voilà. De ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre système intérieur. Cette pratique, d'ailleurs, elle a pris le nom de familial parce que le fondateur Richard Schwartz, c'est un psychologue clinicien en thérapie familiale et systémique à l'origine. Il est encore, mais pas que. Et il a beaucoup utilisé ça en thérapie familiale au début. Donc, le mot familial a resté. Mais en fait, il ne s'agit pas tellement de la famille. Il s'agit juste de système intérieur. Voilà. Parfait. C'est probablement. OK. Eh bien, je regardais en même temps dans le chat. J'ai l'impression que tout fonctionne bien. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet avec la présentation un petit peu de toi, d'Isabelle, de ton parcours. Et ce que je disais en introduction, on a fait le choix, on part pour Isabelle, de commencer à mettre des éléments aussi qui vont expliquer un petit peu, nous permettre de mieux comprendre ce qui est l'IFS. Donc, je suis ravi qu'on ait l'occasion d'aborder ça avec toi. Et donc, Isabelle, toi, aujourd'hui, tu es formatrice certifiée en CNV. Ça fait une vingtaine d'années, je crois. Donc, il y a peut-être des personnes qui nous suivent, qui connaissent la CNV, communication non violente. Peut-être que vous connaissez aussi le travail qu'on fait avec Thomas d'Arzambourg pour rendre accessible des formations en ligne, notamment sur la CNV. Donc, toi, c'est un outil, un modèle, une approche que tu connais depuis très longtemps. On en reparlera tout à l'heure. Donc, tu es formatrice certifiée en CNV. Tu es également médiatrice. Tu es consultante en qualité relationnelle et gouvernance partagée que tu pratiques dans divers milieux depuis plus de vingt ans maintenant. Et tu es également psychopraticielle et formatrice en IFS. Et donc, tout ça, c'est réuni au sein de ce que tu appelles la self-gouvernance qu'on va découvrir avec toi. C'est ça. Alors, Gabin, tu m'as proposé de faire un petit filage de mon parcours en prenant dedans les éléments qui m'amènent, en fait, à vous présenter l'IFS. Et donc, j'ai vraiment regardé ce parcours à travers ce prisme-là de pourquoi l'IFS me semble être une réponse pertinente pour les enjeux d'aujourd'hui. Et ça permet peut-être aussi à chacun de se rendre compte que ce n'est pas pour rien qu'à un moment, on arrive vers une pratique. C'est qu'elle répond à quelque chose qui s'est peut-être préparé en nous depuis longtemps. En tout cas, c'est mon cas. C'est incroyable que je relis ça. Depuis le plus lointain souvenir que j'ai de ma quête du sens de la vie, je me rends compte que je me demandais comment est-ce possible de vivre ensemble en paix sur cette planète. Et déjà enfant, ou en tout cas jeune ado, je commençais à voir qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas bien, qu'il y a des populations sur Terre qui vivent mal, qui sont exclues, qui ne mangent pas à leur faim. Il y a la nature qui souffre partout alors qu'elle est sublime et généreuse. Et donc, j'avais vraiment cette quête de comment vivre ensemble en paix et aussi dans le respect de tous les êtres vivants. Et alors, c'est une question bizarre pour un ado. On lui demande qu'est-ce que je vais faire plus tard. Et il n'y a pas de métier qui correspond vraiment à ça. Donc, j'ai commencé par faire ce que mes études initiales me préparaient à faire, c'est-à-dire des études assez conventionnelles pour pouvoir ensuite faire ce que je voulais, soi-disant. Enfin, c'est ce que j'ai fait quand même. Mais donc, des études de commerce. Et puis, j'ai rajouté un DMSS de gestion des ressources humaines parce que je me suis dit que le facteur humain devait être le plus important. Mais j'ai encore là été en fait vraiment sur ma faim par rapport à une vraie réponse que les entreprises, les organisations pourraient apporter à cette question du vivre ensemble et du oeuvrer ensemble aussi. Et du coup, en fait, j'ai... Après m'être lancée dans une carrière assez conventionnelle, elle aussi, dans le management commercial, eh bien, j'ai fait un burn-out à la fois de surinvestissement, parce que pour que les choses aient du sens, il fallait que je m'investisse beaucoup, mais aussi un burn-out de sens, de manque de sens. C'est-à-dire un moment, mais à quoi ça sert ce que je fais ? Du coup, j'ai bifurqué vers la formation de jeunes, mais j'ai commencé à former des jeunes pour des métiers que je ne voulais plus faire moi-même et du coup, à nouveau, incohérence. Donc là, j'ai complètement bifurqué, je me suis orientée vers la terre, vers les dimensions plus artistiques et vers un projet de développement rural dans les Alpes d'Oeuvre-Provence. Et c'est ça qui m'a amenée à une première grande rencontre que je vais mentionner parce que vraiment, elle a été fondatrice dans ma vie. Et je dirais même qu'un parcours, pour moi, c'est une quête, je viens de le dire, des rencontres et des choix. Et donc, la rencontre que je vais évoquer maintenant, c'est celle de Pierre Rabhi. En 1999, quand j'étais toute débutante sur les questions de la terre, je n'y connaissais rien du tout, n'ayant pas de famille en lien avec l'agriculture, la paysannerie. Et la sagesse de cet homme a juste absolument sidéré parce qu'il avait une vision globale qui enfin résonnait avec ce que je sentais savoir depuis toujours, mais que personne ne m'avait appris. Et je suis sûre que cette expérience-là, elle résonne chez pas mal de nos contemporains, c'est-à-dire comme si quelque chose qui ne s'apprend pas à l'école était pourtant absolument nécessaire, c'est ce lien à la vie, ce lien au vivant qu'on vit dans la nature et en particulier, et que quand il n'est pas là, en fait, il y a quelque chose de fondamental qui ne peut pas se vivre en nous. Et Pierre Rabhi disant tout simplement que nos sociétés et chacun de nos individus aussi sont extrêmement fragiles à force d'être coupés de la nature, qui est comme son substrat, son socle, son enracinement, mais aussi son lien avec le mystère de la vie, le sacré de la vie qui vibre en chacun de nous. Et donc, ce lien au vivant comme clé du rapport à soi-même et au monde a été une ouverture formidable. J'avais une trentaine, enfin un peu plus de trente ans quand même déjà. Et ça a été une jubilation intérieure et j'ai senti que cet homme allait commencer à inspirer mon chemin. Donc, je me suis beaucoup engagée auprès de Thérémannisme qui démarrait à ce moment-là. Et pour illustrer justement ce qui m'enchantait tellement chez lui, on a choisi une petite citation avec Gabin. Voilà, que j'aimerais vous partager. Il nous faudra bien répondre à notre véritable vocation qui n'est pas de produire et de consommer jusqu'à la fin de nos vies, mais d'aimer, d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. Voilà quelque chose qui a du souffle et qui m'en a donné pour continuer mon chemin. Et j'ai fait une autre rencontre très, très proche de... dans les mêmes temps, dans les années 2000, avec Marshall Rosenberg. Autre rencontre tonitruante et non moins jubilante, c'est-à-dire encore un homme qui nous parle du lien. Cette fois-ci, pas seulement du lien avec la nature, mais du lien avec soi-même et avec l'autre comme étant une des dimensions fondamentales de nos êtres et notre épanouissement. Et qu'il y a tout un art à développer si on veut pouvoir en prendre soin ou réparer ou construire des liens de qualité. Donc, j'ai aussi beaucoup de gratitude pour cet homme qui a apporté un regard sur la bienveillance fondamentale qui est dans l'être humain. C'est un disciple de Carl Rogers. Donc, il est dans cette vision humaniste de l'être humain. Et en même temps, il est devenu assez puissant on est pointu sur les obstacles à cette bienveillance en nous, ce qui nous en coupe et le moyen de la retrouver, le moyen de retrouver le chemin du cœur de manière très concrète. Voilà un homme qui aurait mérité aussi un prix Nobel de la paix. Donc, découvrons là. Pardon, tu m'entends Isabelle ? Je pense qu'il y a des gens qui connaissent peut-être les noms de Marshall Rosenberg ou de Pierre Rabhi, peut-être pour resituer. Pierre Rabhi est notamment connu avec son livre Vers la sobriété heureuse. Et c'est plus qu'un livre, c'est une philosophie qu'il portait. Et il est également connu pour l'histoire et ensuite le petit livre La part du Colibri qui a donné naissance. On en parlera après à l'association aussi au mouvement Colibri. Ça, c'est pour Pierre Rabhi qui peut-être que vous connaissez par ces apports-là notamment. Et Marshall Rosenberg est donc ce que tu disais, le fondateur de la communication non-violente. C'est principalement aussi pour ça qu'il est connu. Et il a écrit également plusieurs livres dont un livre qui s'appelle Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs qui a été un peu le livre qui a fait aussi connaître la CNV en francophonie. Et donc, voilà pour les personnes qui connaissent un petit peu ces noms-là. C'est ça. Et donc, je vous enjoins vraiment de les découvrir. Et donc, découvrant ces pratiques de communication non-violente, j'ai eu aussi envie de les étendre à des outils de coopération collective. La CNV nous aide vraiment à travailler sur la relation interpersonnelle et comment se remettre à l'écoute de soi, de l'autre et grâce à une posture responsable et constructive, aller vers un dialogue qui va permettre à chacun de trouver sa place. Et donc, cet outil, ce maillon-là de la chaîne interpersonnelle, en fait, il mérite d'être aussi déployé au sein des organisations, des collectifs qui, jusqu'à aujourd'hui encore, sont souvent dans des formes pyramidales, qui laissent de côté pas mal de personnes, de bouts de nous qui ne peuvent pas participer pleinement, de participations qui ne sont pas non plus suffisamment nourrissantes pour que les personnes qui vont être impactées par des décisions puissent participer à ces décisions. Donc, voilà, je me suis passionnée aussi pour l'intelligence collective, les gouvernances partagées. Et puis ensuite, j'ai accompagné des organisations, des entreprises et des individus aussi avec tous ces outils-là. Et c'est à ce moment-là que Pierre Rabhi, avec qui j'étais restée donc en lien, notamment par la campagne présidentielle aussi de 2002, qui avait porté sa candidature, qui avait tenté d'obtenir assez de signatures de maire pour pouvoir le faire entendre, eh bien, m'a proposé de créer le mouvement, un mouvement qu'il avait appelé à ce moment-là le Mouvement pour la Terre et l'Humanisme, qui avait comme intention de redonner du souffle et une suite à cet engouement qui s'était produit lors de la campagne présidentielle, qui avait vu en un mois 90 comités départementaux se créer pour soutenir la voix de ce petit homme. Voilà, donc, ce mouvement a été un laboratoire extraordinaire, parce que j'ai répondu oui à Pierre, en lui disant, OK, pour porter ton message, on va le faire. il s'agit aussi de le faire en soutenant des moyens qui vont nous permettre de vivre une coopération au sein de ce mouvement qui soit différente. Donc, on a mis la communication de violente et la gouvernance partagée dans les fondamentaux, dans les débuts du mouvement Colibri, qui a été un laboratoire extraordinaire pour expérimenter tout ça. Et puis, ça a été aussi l'occasion d'apprendre énormément et d'avoir un certain nombre de déconvenus, de se rendre compte que malgré tous ces merveilleux outils et l'enthousiasme que nous avions à les déployer, à les expérimenter, nous étions en but régulièrement à des tensions qui semblaient indépassables, à des processus d'exclusion, de domination, de manipulation, des jeux de pouvoir, que c'était très questionnant. Et pourtant, avec les meilleures intentions du monde et des belles valeurs, je voyais qu'un certain nombre de comportements dans les collectifs que j'accompagnais, je ne parle pas que du mouvement Colébri aussi, étaient encore à l'œuvre. Et voilà, j'étais encore à m'interroger en me disant mais c'est où le problème là ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré un troisième homme pour lequel j'ai beaucoup de gratitude et qui est Richard Schwartz à partir de 2010-2011. Il est venu en France, invité par François Le Dose pour créer, enfin pour former les premières promotions de psychothérapeute en IFS, donc Internal Family Systems, qui s'était développé aux États-Unis dans les années 1990 et qui commençait à arriver en France. Et j'ai été complètement fascinée par l'approche de cet homme très pragmatique et simple et qui nous parle d'un autre niveau de relation, c'est celui qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est aussi un aficionado du lien et qui nous rappelle l'importance du lien et qui nous fait découvrir qu'à l'intérieur de nous, nous sommes tissés de relations. Donc voilà, ça m'a suffisamment enthousiasmée pour aussi me former et puis commencer à développer une pratique en cabinet mais aussi des formations parce que moi ce qui me passionnait c'était l'idée que ces outils-là puissent être amenés à des gens qui veulent travailler à créer un autre monde possible et donc je n'avais pas tellement une vision seulement de psychopraticienne en cabinet mais beaucoup plus de quelqu'un qui disait mais ces outils-là aujourd'hui il faut les faire sortir du cabinet du thérapeute pour aller rejoindre les gens dans leur vie quotidienne qui soient en train de vouloir fonder une famille avec une éducation différente pour leurs enfants que ce soit pour lancer des nouveaux projets pour manager une organisation on a besoin d'autres outils et en fait j'ai proposé à Richard Schwarz parce que j'étais dans ma dernière année en responsabilité chez Colibri en 2015 de venir co-animer un séminaire spécialement pour des acteurs du changement et donc toutes ces personnes qui ne sont pas non plus destinées à devenir des psychopraticiens des psychothérapeutes mais qui sont ouverts à voir comment des outils de transformation personnelles vont les aider dans leur pratique quotidienne voilà et Richard Schwarz a été enthousiaste parce qu'il était justement à ce moment-là en train de sentir que l'IFS avait beaucoup beaucoup de perspectives et de potentiel pour aller rejoindre le monde entier et pas seulement les professionnels de la santé mentale donc il a accepté de venir co-animer on a animé deux fois trois jours de stage qui m'ont donné un socle de départ extraordinaire de matière et une expérience avec ce groupe et donc ça a été le début de self-gouvernance c'est-à-dire la gouvernance de soi par ce soi que nous allons découvrir un petit peu plus après voilà donc ce parcours avec trois grandes rencontres j'ai envie de le résumer dans une image et qui va nous amener exactement là où l'IFS peut nous aider voilà cette image qui va se construire en quelques diapositives là c'est l'idée que nous sommes situés chacun d'entre nous vous, moi chaque être humain au sein de différentes sphères la sphère bien sûr de l'univers la sphère la plus large mais aussi à travers la sphère de la nature et des écosystèmes et que la question qui se pose là c'est comment vivre de manière respectueuse des équilibres de ce vivant dans la nature et dans l'univers déjà dans la nature je ne suis pas sûre qu'on s'occupe beaucoup de respecter nos voisins extraterrestres s'il y en a mais pour le moment déjà savoir comment on peut vivre en harmonie dans le respect des êtres vivants sur cette planète voilà la question c'est la question de l'écologie environnementale c'est même la définition de l'écologie l'écologie définit la relation entre un individu et son environnement nous sommes aussi inscrits dans des relations dans des collectifs des communautés d'appartenance qu'elles soient familiales à l'origine mais ensuite professionnelles culturelles religieuses associatives de quartier ou autre et là aussi la question se pose de comment créer des relations et des fonctionnements qui soient respectueux de chacun on pourrait parler d'écologie organisationnelle nous sommes tissés de nos relations interpersonnelles on va vers le maillon un peu plus intime de l'amitié de la relation d'amour du voisinage donc ces relations à deux et il est donc précieux de savoir aussi développer une écologie interpersonnelle et tout cela en fait se construit à partir de la sphère la plus intime qui soit pour chacun de nous c'est la sphère intra-personnelle celle des relations que nous nous élaborons avec nous-mêmes que nous vivons avec nous-mêmes donc voyons à quel point en fait ce qui se joue dans cette sphère intra-personnelle a des répercussions sur toutes les autres parce qu'elle est le centre de toutes ces sphères et que bien des personnes et moi-même je m'épuisais énormément à essayer d'éduquer les gens sur la nature d'éduquer les gens sur les organisations d'éduquer les gens sur la relation et je me suis rendu compte qu'en fait selon la manière et la qualité des relations que nous vivons à l'intérieur de nous et bien toutes les autres relations vont en découler donc je me suis dit oh là là économie d'énergie à l'endroit au but j'ai eu envie vraiment de me consacrer à cette sphère intra-personnelle sur laquelle justement l'IFS a une vraie réponse donc c'est ce que j'ai choisi de faire et et là je vais je vais commenter un petit peu cette phrase que bien sûr beaucoup d'entre nous connaissent qui qui depuis déjà des dizaines d'années inspire pas mal d'acteurs du changement c'est soyons le changement que nous voulons voir dans le monde cette citation de Gandhi qui nous invite à commencer par nous-mêmes à faire notre part aussi et en fait j'aimerais la commenter en disant que parce que souvent c'est cette phrase j'ai l'impression qu'elle est utilisée pour dire bon je fais ma part voilà mais il me semble qu'elle va beaucoup plus loin c'est à dire que quand elle dit soyons le changement elle dit pas seulement faisons les choses que nous voudrions voir dans le monde elle parle d'être le changement et l'être donc c'est à l'intérieur de nous c'est qui nous sommes donc pourquoi partir de soi-même tout simplement parce que si nous y pensons bien tout ce qui émane et existe dans le monde émane de notre conscience en fait émane de l'intérieur donc ça vient de nos conditionnements ça vient de nos visions ça vient de nos rêves ça vient de nos représentations ça vient aussi parfois de nos blessures de nos traumas personnels ou collectifs donc en fait nous ne cessons de générer des des manifestations extérieures et donc nous ne cessons de créer le monde à l'image de notre monde intérieur je ne sais pas si nous sommes assez conscients de ça et Pierre Rabhi lui l'était puisqu'il disait souvent déjà il n'y aura pas de changement de société sans changement humain mais je vais vous le citer encore là il dit nous oublions nous oublions trop souvent que tout ce qui se produit dans le monde germe d'abord en chacun de nous et nous en fait les structures du monde que nous déplorons sur lesquelles nous souhaitons agir comme l'exclusion la domination les oppositions etc en fait nous les portons à l'intérieur de nous à l'intérieur de nous aussi ça bataille il y a des parts de nous qui ne sont pas forcément aimées de tous enfin des autres nous vivons aussi des exclusions et comment voulez-vous créer un monde harmonieux si à l'intérieur de nous c'est la paix enfin c'est pas la paix c'est le conflit et la bataille voilà donc je vais vous citer une phrase de Jung aussi que j'aime beaucoup qui nous rappelle assez cruellement que ça ne sert pas à grand chose de de s'occuper de l'extérieur tant qu'on ne s'est pas occupé de ces 80% de nous qui est à l'intérieur et qui n'est pas forcément conscient tant que vous n'aurez pas rendu conscient l'inconscient il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin tant que vous n'aurez pas rendu conscient l'inconscient tout ce qui se passe en nous tout simplement il dirigera votre vie vous appellerez ça le destin et nous allons nous occuper à ce moment-là d'essayer de changer le monde à l'extérieur de nous sans nous rendre compte que voilà c'est à l'intérieur que ça se passe l'avantage de cette vision c'est que ça permet aussi de regarder nos relations ou le monde intérieur comme un miroir de nous si je veux savoir où j'en suis je peux regarder l'état de mes relations je vais me rendre compte s'il y a de la cacophonie ou de l'harmonie donc voilà ce miroir entre l'intérieur et l'extérieur est un bel outil aussi pour travailler sur soi alors du coup et bien j'ai choisi moi de me concentrer sur sur aider les gens et à commencer par moi-même à devenir plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de moi dans mon monde intérieur et à s'en occuper parce qu'il y a beaucoup de moyens de s'en occuper aujourd'hui qui sont plus réservés aux spécialistes ni au cabinet du thérapeute pour créer le monde à partir de l'intérieur qui ressemble à celui dans lequel nous voulons vivre voilà c'était un peu long mais j'espère que vous voyez le sens c'est parfait merci beaucoup Isabelle tout à fait donc c'est ça qui t'amène à créer self-gouvernance et ce que j'aime beaucoup dans ton parcours c'est la diversité des approches en apparence mais le lien qu'elles ont aussi entre elles et la manière dont tu as tissé aussi ces liens et peut-être que certains d'entre vous connaissent le travail qu'on fait avec Thomas dans un mot et on parle souvent d'intériorité citoyenne et qu'on est au-delà du développement personnel c'est pas juste se développer soi pour aller mieux c'est déjà très bien c'est une dimension du changement mais effectivement il y a d'autres dimensions au changement et donc pouvoir se changer soi prendre soin de soi prendre soin des relations avec les personnes qui nous entourent que ça soit nos familles nos amis au travail etc que ça soit ensuite encore dans une sphère plus large cette sphère des fameux collectifs des structures sociales dans lesquelles on évolue également et puis ensuite cette sphère de l'environnement de la nature du cosmos qui nous entoure et c'est pour ça que je t'ai proposé aussi qu'on prenne le temps de parler de ton parcours puisque je trouve que le point où tu arrives aujourd'hui pour moi en tout cas rayonne de ces dimensions et je trouve que tu as aussi ce recul là d'avoir vécu tout un tas de choses dans ces différentes sphères tu as expérimenté des choses que tu disais il y a eu des bonnes surprises peut-être des moins bonnes et il y a des sujets auxquels tu t'es intéressé et tu t'intéresses depuis 20, 25 ans 30 ans et qui sont aujourd'hui d'actualité par exemple aujourd'hui l'environnement l'écologie en 2024 c'est des sujets qui sont de plus en plus présents et en même temps il y a 20 ans il y avait un peu moins de monde qui s'y intéressait en tout cas moi c'est le regard que je porte là-dessus et en même temps tu as été vraiment au cœur de ces enjeux là et donc j'aime beaucoup aujourd'hui dans ta posture et dans ton enseignement ces quatre dimensions qui rayonnent avec quelque chose qui me paraît très naturel très ancré parce que j'ai l'impression que tu as expérimenté tu as vécu des choses à l'intérieur de ces différentes sphères donc j'aime beaucoup en tout cas moi entendre ton parcours voir ce chemin et donc là on a commencé à poser les premières pièces qu'on va un petit peu éclairer encore encore plus tout au long de la soirée pour se rapprocher encore plus de l'IFS merci Gabin et du coup tu vas te présenter aussi un petit peu oui avec plaisir je peux vous dire un petit mot donc moi je m'appelle Gabin Gabin Belay entre 2006 et 2013 ma première partie de vie professionnelle était dans l'éducation et l'animation sportive j'étais éducateur entraîneur animateur notamment dans le milieu du foot j'étais du côté de Grenoble et en même temps de ce métier là et de ce parcours là je me formais à différentes approches pour plutôt ma pratique personnelle pour aller mieux dans ma vie et pour l'apporter également dans les différentes sphères qu'on a évoquées et donc j'ai commencé avec une formation préparation mentale en sport de haut niveau puisque c'était très lié à ce que je faisais déjà et puis je me suis formé et j'ai découvert la PNL programmation neurolinguistique l'hypnose le coaching la méditation etc et en fait dans cette partie de vie là j'ai eu l'impression de côtoyer deux univers qui se connaissaient pas forcément et ça a fait mettre une intention en moi c'était celle d'arriver à rendre accessible les ressources de connaissance de soi et de développement humain que je découvrais dans mon parcours j'allais dire personnel mais dans le milieu dans lequel j'évoluais j'avais l'impression que les gens pouvaient être assez loin de ces ressources là et en même temps en avoir parfois vraiment besoin et donc en côtoyant un petit peu ces deux univers qui pour moi se connaissaient pas trop et n'avaient pas trop de lien ou de pont entre eux j'ai vraiment eu envie au fur et à mesure de mon parcours de rendre accessible et de faire connaître les ressources moi qui m'apportaient qui me faisaient du bien et qui me permettaient d'aller mieux dans ma vie et donc ça ça a été ma deuxième partie j'allais dire de vie professionnelle ça a commencé en 2013 avec la création de En Développement donc j'ai fondé En Développement il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant c'était en février 2013 et l'intention de En Développement c'était d'arriver à rendre accessible les ressources de connaissance de soi et de développement humain j'ai commencé en étant seul dans mon développement en faisant de l'accompagnement individuel, collectif du coaching de la formation des conférences et puis petit à petit l'équipe l'équipe s'est agrandie En Développement s'est développée donc aujourd'hui une grande partie de mon temps et de ma mission c'est pour coordonner les projets qu'en Développement organise, propose, partage ça peut être des événements des séminaires des formations en ligne des parcours de formation et pour cette formation là spécifiquement pour moi mes intentions ça serait d'arriver vraiment à contribuer à rendre accessible l'IFS et ton travail Isabelle et pour moi il est vraiment en résonance aussi avec ton parcours avec ce que tu portes avec ton engagement avec ta sensibilité et donc je suis ravi aujourd'hui avec cette soirée et avec les formations qui vont suivre dont on vous parlera un petit peu plus tard de me relier à cette intention de permettre à l'IFS de sortir du cabinet du thérapeute tu l'as évoqué un petit peu peut-être pour remettre dans le contexte l'IFS est assez connu aux Etats-Unis aujourd'hui depuis maintenant une trentaine d'années et principalement pour les professionnels de l'accompagnement que ce soit les thérapeutes les psychologues les psychopraticiens et en même temps il y a une vraie portée à l'IFS comme on a commencé à le voir et peut-être que vous commencez également à le pressentir il y a une vraie portée dans le cadre du développement personnel du développement social du développement de l'individu et d'aller toucher ces différentes sphères et donc c'est ça qu'on a envie d'explorer avec vous aussi bien ce soir que dans la suite des formations et des contenus qu'on rendra accessibles autour de l'IFS avec ton approche Isabelle Merci Gabin Bon, je ne résiste pas quand même à vous dire la joie d'avoir rencontré Gabin grâce à Thomas Dansbourg mon ami et collègue tellement il y a de convergences dans nos intentions et de pouvoir coopérer dans la diffusion de ces outils là est une immense joie en plus il faut des partenaires qui incarnent leur valeur et c'est ce que je trouve chez Gabin donc voilà je te salue pour ça Merci beaucoup Isabelle et oui on salue Thomas Dansbourg c'est grâce à lui qu'on s'est rencontré donc tu connais bien Thomas tu connais bien aussi son travail vous avez animé des formations ensemble et je pense que vous le percevrez tout au long de la soirée mais il y a des liens si vous connaissez le travail de Thomas et ce qu'on propose avec Thomas vous verrez les liens et la complémentarité pour nous ça a été vraiment évident quand j'ai découvert l'IFS quand je t'ai rencontré aussi Isabelle il y a vraiment une évidence à ce moment là de dire ça vaut vraiment le coup d'arriver à transmettre ces ressources là qui sont vraiment précieuses et complémentaires c'est ça donc nous y voilà nous y voilà un petit peu plus d'informations sur l'IFS c'est vrai que c'est un agramme un petit peu mystérieux donc avant de faire une expérience de pratique pour que chacun chacune vous puissiez faire vous relier à ce dont il s'agit je vais vous donner quelques repères sur ce modèle c'est donc d'abord un modèle psychothérapeutique puissant dans la mesure où il a été validé et reconnu comme une evidence-based practice aux Etats-Unis c'est à dire que c'est un modèle qui a subi suffisamment d'études pour avoir prouvé son efficacité c'est ça que ça veut dire et que c'est remboursé par les assurances aux Etats-Unis imaginez c'est comme si c'était remboursé par la sécurité sociale en France je le souhaite ça serait vraiment bien si ça pouvait venir pour l'instant c'est remboursé que quand c'est pratiqué par des médecins ou des psychiatres alors que c'est une pratique de santé de santé publique selon moi donc c'est le cas aux Etats-Unis c'est une pratique qui a prouvé son efficacité dans la résolution des troubles de l'anxiété dans les troubles de l'addiction la gestion du stress post-traumatique les troubles de dissociation la résolution des traumas en général donc on a on a d'abord un modèle puissant et ça ça donne une solidité pour aller de l'avant et notamment pour pouvoir le sortir du cabinet du thérapeute et bien ça permet d'être appuyé sur quelque chose qui fonctionne mais il a aussi une portée sociale cet outil là c'est que c'est un merveilleux outil de connaissance de soi qui propose une vision de l'être humain qui m'a semblé tellement intuitive et naturelle que j'imagine que c'est le cas pour beaucoup de gens à qui je le transmets depuis une dizaine d'années qui disent mais je faisais déjà ça sans le savoir c'est un modèle qui nous présente l'humain comme un système relationnel à l'interneur de nous il y a cette notion de part de soi qui est l'un des deux piliers d'IFS et ces petits personnages on reviendra dessus qui vivent leur vie en nous et qui ont des relations plus ou moins harmonieuses et cette clé de lecture va énormément nous aider à mieux nous connaître dans nos différentes facettes dans nos paradoxes parfois dans nos ambivalences sans nous prendre pour des schizophrènes tout de suite juste nous sommes multiples à l'intérieur c'est ça que ça veut dire c'est un outil qui est simple à comprendre il n'y a pas beaucoup de théorie pourquoi ? parce que ce modèle est à l'origine il a voulu rester très pragmatique c'est à dire qu'il s'est construit à partir d'observations il n'arrive pas avec une lecture philosophique ou idéologique en amont pas du tout Richard Schwarz n'avait pas tellement de vision spirituelle de l'être humain il a découvert les aspects spirituels de l'être humain en écoutant ses patients pour vous donner un exemple donc cette légèreté cette simplicité le rend aussi très accessible et compatible avec plein d'autres approches qui peuvent se relier à cette approche là en étant vraiment convergent et puis c'est deuxièmement un outil de transformation parce que parce que il donne des moyens des outils concrets pour aller faire cette exploration et cette rencontre avec soi-même et participer à l'harmonisation de notre système intérieur et à notre alignement avec le plus haut espace de nous-mêmes qu'on appelle le self voilà ce que je lui ai trouvé aussi c'est que c'est un moyen qui permet de devenir de plus en plus autonome dans le travail sur soi on n'a pas forcément besoin toujours d'un praticien et il me semble qu'on est à une époque où c'est important de pouvoir s'approprier soi-même son travail son cheminement intérieur et s'outiller bien sûr pour aller travailler sur des blessures profondes ou des traumas vraiment anciens on va avoir besoin d'une personne compétente et je ne suis pas du tout en train de dire qu'on fera d'inviter les personnes qui regardent cette vidéo à faire tout toute seule non non mais en revanche à prendre en main leur vie intérieure en faisant un premier niveau de travail et d'observation va déjà apporter en fait 80% de bénéfice c'est colossal ce qu'on peut faire donc voilà moi c'est vraiment ça que j'amène c'est qu'est-ce qu'on peut faire par soi-même pour soi-même bien sûr entre pairs aussi on peut se soutenir et puis aussi repérer les endroits où on a besoin de quelqu'un et ça c'est une des compétences à développer c'est repérer les endroits où je ne peux pas aller tout seul parce que la blessure est trop profonde et que je ne peux pas y accéder tout seul et notamment parce qu'elle aura besoin du lien pour se guérir voilà on va déjà inventorié puisque je les ai nommés les deux piliers de l'IFS avant de vous proposer une petite pratique donc les deux piliers c'est très simple il y a d'abord cette notion de multiplicité intérieure au sens où nous pouvons entendre à des moments une petite voix qui nous dit quelque chose une petite voix qui nous dit autre chose et bien ces petites voix émanent de personnages ou de sous-personnalités c'est comme ça que Jung les appelait déjà ou des aspects de soi-même mais le mot aspect pourrait renvoyer à quelque chose d'un peu statique alors que là il s'agit vraiment de petits personnages qui ont une histoire une expérience parfois un âge même très souvent des croyances des rêves des qualités et donc c'est un petit monde que Richard Schwarz a appris à découvrir en questionnant ses patients qui disaient justement il y a une petite voix qui me dit ça et juste il a offert sa curiosité en disant et si tu demandes à cette petite voix pourquoi elle te dit ça il a entendu une réponse les personnes entendaient des réponses et commençaient à dialoguer et c'est comme ça que s'est créé le modèle c'est à dire l'émergence de ces différentes parts de soi qui n'est pas d'ailleurs le propre de l'IFS pas mal de pratiques utilisent les parts de soi d'ailleurs la CNB le faisait déjà aussi avant mais la particularité de Richard Schwarz c'est cet apport du dialogue qu'on peut faire avec elle à partir d'un endroit qui est justement le self et qu'il a mis en évidence dans ses entretiens comme étant le noyau de l'être qui émerge un petit peu comme le soleil pourrait le faire au milieu des nuages ou du ciel bleu dès lors qu'on lui en donne l'occasion en invitant les parts de nous à se détendre voilà et donc ce noyau de l'être c'est lui qui va mener le dialogue à l'intérieur de nous c'est lui qui a les ressources c'est lui qui peut être un guide intérieur le leader naturel du système et donc c'est évidemment le pilier le plus important même s'il est mentionné en deuxième Richard Schwarz aime bien dire que c'est en termes d'importance le prioritaire parce que c'est c'est lui le vrai nous à l'intérieur de nous les parts de nous sont notre personnalité bien sûr c'est très très important mais nos personnalités peuvent être totalement cacophoniques si elle n'est pas reliée autour d'un centre et d'un chef d'orchestre qui va harmoniser tout ce petit monde voilà 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 ce qu'on avait envie de vous partager avant de faire une expérience oui tout à fait on aura l'occasion de revenir sur ces éléments là et de les détailler mais en tout cas on cite déjà ces deux piliers là et ce qu'on vous propose maintenant effectivement c'est de pratiquer si ça vous tente on vous propose une petite pratique IFS sur laquelle on pourra échanger un petit peu après voilà alors pour ceux qui ont envie d'embarquer dans cette pratique je vous propose de vous y préparer un petit peu physiquement c'est à dire que là on va passer dans un autre mode là pour l'instant vous avez écouté peut-être au niveau mental cognitif avec de la curiosité d'esprit et puis là ce que je vais vous proposer c'est de devenir curieux pour ce qui se passe à l'intérieur de vous donc on va changer un petit peu de focus d'attention et l'intention de cette pratique ça va être de vous proposer de changer votre relation avec une part de vous que vous vivez comme un empêchement un obstacle ou un frein à vivre ce qui vous tient à coeur par exemple vous avez peut-être des projets qui vous tiennent à coeur ou vous vivez peut-être des situations dans lesquelles vous vous trouvez en difficulté donc ça va être l'occasion de choisir une part de vous que vous rendez responsable de ces difficultés peut-être parce que elle a des comportements qui ne vous conviennent pas et que vous jugez ou parce qu'elle a des peurs des appréhensions ou bien parce que elle a d'autres émotions ou des croyances des pensées qui vous empêchent de passer à l'action voilà tout ce genre de frein que vous pourriez avoir je vous invite à choisir un je vais laisser juste un tout petit instant pour que vous ayez le temps de vous relier d'une part à quelque chose qui vous tient à coeur dans votre vie et que vous aimeriez voir advenir qui fait partie de vos élans vos aspirations et en même temps quelque chose qui vous pèse vous sentez que vous n'arrivez pas à mener à bien ce projet à le mettre en oeuvre voilà et puis et bien quand vous aurez choisi cette part de vous je vous invite à tourner le regard de l'attention vers l'intérieur tout simplement et ça peut vous aider de fermer les yeux peut-être ou pas à vous de sentir mais vraiment le focus d'attention va venir à l'intérieur de vous voilà et à l'intérieur et bien tout simplement sur cette pensée sur cette émotion ou sur ce comportement que vous avez choisi d'aller rencontrer davantage et voyez si cet endroit-là de vous est situé quelque part dans votre corps ou autour de votre corps ce n'est pas indispensable de le localiser mais ça peut aider à mieux le ressentir à l'intérieur dans le corps voilà et au fur et à mesure que vous observez cette part de vous à travers cette manifestation initiale je vous invite à observer ce que vous ressentez envers cette part de vous envers cette émotion envers cette croyance envers ce comportement que ressentez-vous envers lui envers elle en d'autres termes est-ce que vous observez que vous essayez de vous en débarrasser ou vous luttez contre contre lui vous le détestez ou est-ce que vous le craignez parce qu'il a trop de puissance dans votre vie observez ça l'idée est juste d'établir une relation avec cette partie donc s'il y a des parties qui sont en opposition c'est-à-dire si vous sentez que vous avez peur ou que vous n'aimez pas ou que vous essayez de vous débarrasser de cette partie de vous voyez si les parties qui ressentent ça seraient d'accord pour se détendre dites-leur que vous ne souhaitez pas donner plus de pouvoir à cette partie de vous mais juste faire un peu plus ample connaissance avec elle et je vous invite à être curieux envers cette partie de vous c'est-à-dire que vous ouvrez juste votre curiosité envers elle et si les parties qui sont en opposition ne veulent pas prendre de recul c'est ok dans ce cas je vous invite à prendre le temps de découvrir leurs craintes demandez-leur ce qu'elles craindraient qu'il pourrait se passer si vous faisiez plus en plus connaissance avec la première partie mais si elles sont d'accord pour se mettre de côté et bien alors voyez si vous avez de la curiosité et si vous pouvez ouvrir votre esprit avec curiosité envers cette part que vous avez choisie et demandez-lui ce qu'elle aimerait que vous sachiez d'elle juste ne pensez pas à la réponse laissez venir ce qui vient merci Merci. Il se peut que vous entendiez des mots, ou vous ayez des images, ou des pensées, laissez l'avenir. Une autre question utile, c'est de demander à cette partie, qu'est-ce qu'elle craindrait qu'il se passe, si elle ne faisait pas ce qu'elle fait ? Sous-titrage ST' 501 Et au fur et à mesure que vous allez la découvrir, vous allez apprendre que c'est une partie qui veut quelque chose de bon pour vous, qui tente de vous aider d'une manière ou d'une autre. Et voyez s'il est possible de témoigner votre appréciation à cette part, pour ce qu'elle tente de faire pour vous. Observez aussi ce que ça lui fait de recevoir votre appréciation. Demandez-lui, comment elle se sent avec ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle aime faire ça ? Une autre question utile, demandez-lui si elle était rassurée qu'elle n'a pas besoin de faire ce qu'elle fait, qu'elle avait le choix et qu'elle était sûre que tout irait bien pour vous ? Si elle arrêtait de faire ça, qu'est-ce qu'elle aimerait faire d'autre ? Et on va lui poser une dernière question pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que cette part aimerait de vous pour avoir confiance qu'elle pourrait changer ? Peut-être qu'elle pourrait s'alléger ? Voilà, et puis à votre rythme, je vous inviterais à remercier cette part d'avoir accepté de dialoguer avec vous, et peut-être aussi les parts qui se sont mises de côté. remercier les d'avoir laissé l'espace, et puis à votre rythme, vous pourrez remettre l'attention à nouveau vers l'extérieur. Voilà, alors pour celles et ceux qui ont accepté de plonger à l'intérieur pour faire cette expérience, est-ce que vous voudriez nous dire dans le chat ce que vous avez découvert, et peut-être qu'est-ce que vous avez découvert que cette partie de vous tente de faire pour vous ? Est-ce qu'il y en a qui voudrait nous dire ça ? Merci beaucoup Isabelle pour cet exercice. On vous a affiché la petite question, qu'avez-vous découvert sur cette partie de vous ? Qu'est-ce qu'elle tente de faire pour vous ? J'imagine que vous avez toujours vécu des choses à la fois différentes et peut-être similaires. C'est ça. D'avoir un petit moment d'échange. Vous protéger de quoi alors ? Parce que vous avez pu voir. Tiens, René, tu nous dis, pour ma part, elle a pour but de me protéger, je pense. C'est ça. Olivia, tu nous dis, beaucoup de colère qui cherche à me protéger. Me rappeler ce que j'aime vivre. Merci pour tous ces partages. Vous pouvez aussi aller regarder vous protéger de quoi ? Ça permettra d'être encore plus en lien avec ce que cette partie veut pour vous. Géraldine dit me protéger, m'empêcher de souffrir. On a gagné beaucoup d'émotions pour ce partie de moi qui nous protège. Alors, merci beaucoup pour tous vos partages. Il me semble que ça pourrait peut-être être le moment justement de vous donner des indications supplémentaires sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre système intérieur. Est-ce que c'est le bon moment ? Oui, tout à fait. Je vois beaucoup de messages dans le chat. Merci beaucoup pour vos partages. Effectivement, on peut peut-être, pour vous apporter quelques éclairages, donner quelques notions qui ont été mises en évidence en lumière dans l'IFS. Et je pense qu'on fera des liens aussi avec les messages qu'on voit dans le chat. Effectivement, je vois également, pour des personnes, donc il y a des personnes qui nous partagent également que ça a été difficile de faire l'exercice, des personnes qui demandent des exemples. Donc ça, on a encore le reste de la soirée pour le bouquet avec grand plaisir. C'est très important aussi. Ok. Donc on arrive à notre 4ème partie, notre système intérieur. Et donc c'est là qu'on va approfondir les deux piliers de l'IFS, les différentes parties de soi et le self. Donc on rentre un petit peu plus dans ce détail. C'est ça. Et ça va vous permettre de situer aussi l'expérience que vous venez de faire dans une vision plus globale de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc tout à l'heure, on a mentionné les deux piliers de l'IFS. Le premier, c'est cette multiplicité de la psyché qui est dans notre nature. Donc nous ne sommes pas fous quand nous avons des petites voix à l'intérieur. C'est juste normal. Selon Richard Schwarz, les parties de nous naissent avec nous. Elles sont notre capitale initiale, notre personnalité. Elles ont des qualités et elles ont toutes aussi une intention positive pour nous. Donc là, vous venez de faire l'expérience en écoutant une partie qui pourtant vous embête à certains endroits, puisque vous la vivez comme un obstacle ou un frein. Et en l'écoutant à partir d'une attention du cœur, vous découvrez qu'elle veut quelque chose de bon pour vous. Qu'elle veut vous protéger. Donc, c'est très précieux de voir ça parce que ça permet de mettre en évidence, alors que voilà, vous ne saviez rien de tout cela avant, que toutes nos parties ont une intention positive pour nous. J'ai mis en exergue ici une citation qui résume un peu cette histoire de la multiplicité. Nous sommes tous composés de parties qui ensemble forment notre personnalité. Nous appelons pensée la conversation entre ces parties. Quand nous pensons, c'est tout simplement ça qui se passe. Beaucoup de nos émotions découlent de nos parties, nos comportements aussi, j'ai envie d'ajouter. Et toutes nos parties veulent le mieux pour nous. Mais il leur arrive parfois d'avoir de mauvaises idées sur la manière de s'y prendre. Voilà. Et donc, c'est là où savoir que nos parties veulent le mieux pour nous, mais que parfois elles s'y prennent d'une manière qui a un coût pour notre système, qui a un coût pour notre vie, et bien ça va être utile parce que ça permet de décorréler le comportement de la partie de son intention. On va pouvoir se relier à nos parties avec beaucoup plus de bienveillance. Et nous savons qu'elles font de leur mieux pour nous apporter quelque chose, même si elles le font d'une manière qui ne nous arrange pas. La raison pour laquelle ces parties se comportent de cette manière, c'est qu'elles portent des fardeaux. Voilà. Ça, c'est une notion importante dans l'IFS. Les fardeaux. Parfois, on parle de blessures et bien sûr, ces fardeaux arrivent au moment des blessures, notamment des blessures de l'enfance, mais pas que. Et la notion de fardeau, c'est l'idée que quand il y a un comportement, enfin un événement difficile à vivre, douloureux, qui déclenche une émotion intense, que ce soit à travers une blessure d'abandon, d'humiliation, de rejet, toutes ces douleurs de séparation, qui peuvent être celles de l'enfance, ou bien ne pas recevoir ce dont nous avons besoin, ou bien au contraire vivre des choses qui sont extrêmement douloureuses à vivre, tout cela crée des expériences, enfin nous fait vivre des expériences qui sont absolument imparables, comme nous sommes des êtres aimants, mais qui chargent certaines parties de nous les plus sensibles de fardeaux, notamment des émotions extrêmes, mais aussi des croyances extrêmes du genre, il doit y avoir un truc qui cloche en moi, je ne dois pas être aimable, puisqu'en se comportant ça avec moi, toutes les dévalorisations vont arriver dans ces moments-là, les doutes sur soi-même, la honte, les croyances aussi sur les autres, et pas seulement sur soi-même, je ne peux pas faire confiance aux adultes, je ne peux pas faire confiance aux hommes ou aux femmes, ou à telle catégorie d'êtres humains, parce que c'est un homme ou une femme qui m'a blessée, qui m'a apportée dans mon enfance par exemple, donc on va fabriquer aussi des croyances, mais aussi des comportements, et on verra tout à l'heure quelle famille de parties en nous crée ces comportements extrêmes, mais nous avons des comportements d'inhibition, de limitation à exprimer notre potentiel, pourquoi ? Parce que ça devient dangereux, en tout cas l'expérience nous a fait croire que c'est vraiment dangereux de le faire, et comme nos expériences pour les parties de nous qui sont petites, c'est-à-dire enfantine, les fiches à l'âge qu'elles avaient, et bien nous pouvons rester comme ça longtemps avec des fardeaux. Je vous donne un exemple, si j'ai été humiliée dans la cour de récréation ou par un professeur, je vais peut-être ne plus vouloir parler en public, plus jamais. Et donc ça crée un comportement limitant, avec une douleur qui est comme engrammée, enquistée quelque part, parce qu'elle n'a pas été soignée, parce qu'elle n'a pas été accueillie. Tout ça c'est le mécanisme du trauma dans lequel on ne rentre pas là maintenant en détail, mais que chacun de nous porte immanquablement. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons en prendre soin aujourd'hui, et qu'il y a plein d'approches aujourd'hui qui permettent vraiment de nous aider à nous libérer de nos fardeaux. Et c'est très important pour pouvoir déployer une vie pleine, où tous nos potentiels peuvent se déployer, où nos relations peuvent se déployer, sans les mécanismes de défense et de protection qui les limitent tant. Le deuxième pilier, très important. Alors, le deuxième pilier, c'est celui que j'ai mentionné comme étant la ressource ultime du système intérieur, c'est cet être profond que nous avons en nous, que nous sommes en fait en vérité, que toutes les traditions spirituelles ont mentionné, quelles qu'elles soient, quelles soient d'ailleurs des traditions spirituelles ou la psychologie, à travers le soi avec un grand S, le cœur profond, l'être intérieur, le soi profond, l'âme, la conscience. C'est-à-dire quelque chose qui est comme un autre plan en nous que celui de l'ego, qui a été mentionné dans le chat. Je vois un l'ego au sens, pas forcément, c'est pas de jugement quand je prononce le mot l'ego, c'est la personnalité. Voilà. Et le self en nous est d'un autre plan. Richard Schwartz a fait l'expérience qu'il apparaît immanquablement quand les partis se mettent de côté et se détendent, y compris chez les criminels qui ont commis des actes qui leur valent la prison. Il a été comme Marshall Rosenberg, pas mal en prison pour travailler avec des personnes qui ont abusé d'autres. Et quand les partis qui avaient fait cela pouvaient se mettre de côté et se sentir accueillis, et bien alors ils retrouvaient cette connexion avec le self, avec le soi, et ils éprouvaient à ce moment-là de la compassion pour les personnes pour qui ils avaient fait ça. Et un certain nombre de qualités au nombre de huit. On les appelle parfois les huit C. Donc la compassion est l'une d'elles, mais aussi la curiosité. On l'a mentionné tout à l'heure ensemble parce qu'on l'a utilisé pour aller voir notre système intérieur. On peut l'utiliser aussi pour s'intéresser à autrui en n'étant pas dans le jugement. C'est vraiment un espace de nous qui a envie d'être en lien et qui n'est plus dans les mécanismes de défense. Donc ces huit qualités vont être très très précieuses. C'est les qualités dont nous avons besoin pour vivre en paix sur cette planète. Yes ! Voilà pourquoi je suis tellement heureuse d'avoir découvert aussi l'IFS. Parce que ces qualités sont naturelles en nous. On n'a pas besoin de les fabriquer. On n'a pas besoin de les éduquer. On doit juste les retrouver en nous. Comme le calme, la confiance, la connexion, la créativité, le courage, la clarté. Voilà, ces qualités-là, je rêve que dans nos entreprises, dans nos gouvernements, ce soient les qualités qui soient les plus recherchées. Parce que vraiment, quand une personnalité est conduite par ces qualités-là, elle se comporte vraiment d'une manière qui est non seulement saine socialement, mais aussi saine pour la planète, saine pour les enfants, saine pour soi-même. Voilà, le précieux du self en nous. Et la bonne nouvelle, c'est que chacun de nous a un self. Parfait, merci beaucoup Isabelle. Donc là, c'était un zoom un peu plus spécifique sur les deux piliers de l'IFS dont on reparlera, qui sont vraiment au cœur de l'enseignement partagé par l'IFS, les différentes parties de soi. Et on va encore zoomer pour aller découvrir quelles sont les familles des différentes parties qui composent notre système intérieur. Et le deuxième pilier, ce self avec ses qualités et ce rayonnement. Oui. Je vois que dans le chat, j'ai vu passer une petite question qui demande si les blessures ne se produisent que dans l'enfance. Non. Beaucoup de nos blessures se produisent dans l'enfance. Et ensuite, il y en a d'autres qui viennent se surajouter et comme raisonner avec les blessures de l'enfance, mais il peut aussi y en avoir qui se produisent plus tard, à l'âge adulte. Alors, comme le dit Gamin, là, on va aller regarder les différentes familles de parties que l'IFS a repérées. Et l'IFS a schématisé ces parties sous forme d'un mandala qui permet de les voir dans une image unique avec le self au centre que vous voyez là dans la couleur jaune. Et le mandala dont s'est occupé l'IFS, c'est le mandala central ici. Ça concerne uniquement les parties qui portent des fardeaux. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un modèle psychothérapeutique donc qui s'intéresse aux problèmes. Quand on a la tête en forme de marteau, on voit tout en forme de clou, dit l'adage. Eh bien, oui, le psychothérapeute va chercher les problèmes. Donc, il s'est intéressé surtout à l'aspect de notre personnalité qui a des fardeaux. Et donc, le mandala des parties qu'on appellera chargées d'un fardeau. Pour autant, j'ai eu à coeur de montrer le mandala du système global. C'est-à-dire qu'il y a aussi des parties de nous qui sont tout à fait fonctionnelles, qui sont tout à fait saines et qu'on peut aussi appeler nos parties ressources. Parce qu'elles déploient leurs talents au quotidien pour nous et qu'elles ne sont pas limitées par ces fardeaux que j'ai pu mentionner tout à l'heure. Donc, pour nous donner une perspective, j'ai commencé par vous montrer le mandala des parties libres, c'est-à-dire celles qui ne sont pas chargées, qui est quand même notre destination. Ça va nous motiver aussi de savoir qu'à l'intérieur de nous, il y a ces grandes familles qui sont là. Et il y a une grande polarité qui traverse l'être humain que la CNV m'a enseignée aussi. C'est cette polarité entre les besoins de préservation, de protection, tout ce qui est en lien avec la sécurité, les repères, l'appartenance, l'ordre, l'harmonie. Et là, je le mets à gauche. C'est-à-dire que nous avons en nous toute une famille de parties qui s'appellent les managers et qui s'occupent de ces besoins-là. Tous ces besoins, on pourrait dire, si on devrait résumer, de préservation et de protection. Et quand nos parties qui prennent soin de ça le font de manière harmonieuse, elles sont conduites par le self. C'est pour ça que je les ai appelées ici les self-managers ou nos parts gardiennes qui ne sont pas forcément chargées. On a une autre famille de parties qui est en polarité opposée, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément l'une contre l'autre. Au contraire, en lutte, elles peuvent être très bien en coopération. C'est nos parts qui explorent le monde, qui ont envie de nous développer, d'aller de l'avant, de découvrir, de nous dépasser, de prendre des risques et de grandir. On pourrait dire que ces parties-là sont plus le versant yang de notre énergie, de notre intériorité, alors que les managers sont plutôt la partie yin. dans une complémentaire était tout à fait naturelle qu'a bien repéré le Tao. Et donc dans un système libre, au sens non chargé, il n'y a pas de fardeau qui entrave l'expression de ces parties, et bien ça coopère à l'intérieur. Donc nous nous sentons suffisamment en sécurité pour aller de l'avant et nos parties préservatrices nous laissent aller de l'avant, ne nous retiennent pas, ne nous empêchent pas. Et nous allons de l'avant, nous allons découvrir peut-être des nouveaux métiers, faire des nouvelles rencontres, aller faire des expériences inédites pour nous. Par exemple, on va aller faire une excursion et faire un sommet, et nos parties managers vont s'occuper de vérifier qu'on a bien la bonne carte, les bonnes chaussures, le casse-croûte, qu'on sait où on va dormir. Et voilà, ça coopère entre nos parties exploratrices et nos parties managers quand elles fonctionnent de manière harmonieuse. Et puis au sein de tout cela, les enfants libres, c'est toutes ces parties de nous qui ne se sont jamais chargées ou qui ont été déchargées de fardeau, et qui sont innocentes, spontanées, créatives, enjouées, espiègles, et qui aiment juste jouer. Je fais tellement le vœu que dans nos systèmes intérieurs, ces parties enfants libres puissent reprendre leur place, parce que je crois qu'elles ont beaucoup à faire pour créer une société différente. Et elles le peuvent, elles peuvent reprendre leur place. Ces parties enfants libres, quand nos managers et nos explorateurs coopèrent. un peu comme une polarité aussi maternante et paternelle, sont bien en place à l'intérieur de nous. Je parle de polarité, je ne parle pas forcément de genre. Je dis qu'à l'intérieur de nous, il y a ces deux polarités qui traversent le vivant en fait, la préservation et la croissance. Et qu'à l'intérieur de nous, quand ça c'est en place, et bien ça se déploie. Et ça se déploie avec joie, ça joue, ça s'amuse. Voilà. Donc voilà notre mandala du système libre. Ah bon ? Ouais, ouais, ouais. T'as envie de commenter Gabin ? Ça donne très envie effectivement. C'est quand le système fonctionne bien et maintenant on va zoomer pour regarder aussi quand parfois il peut y avoir des choses qui sont un peu dysfonctionnelles ou des charges qui peuvent être également présentes. C'est ça. On a mentionné tout à l'heure les fardeaux que j'ai symbolisées par ces petites étoiles rouges, un rouge noir, la sombre. Richard Schwartz dit qu'elles se comportent comme un virus quand on les a, c'est-à-dire qu'elles altèrent vraiment le fonctionnement de ces personnages en nous. Et donc ces parties qui prennent soin de notre préservation vont devenir ultra-managers. En fait, c'est des termes que j'ai créés moi, le mot ultra-manager ou self-manager. Dans l'IFS, il y a juste le mot manager. Je trouvais ça utile de distinguer celles qui sont chargées ou pas. Et donc nos ultra-managers, c'est ceux qui disent stop, qui créent des interdits dans notre vie, qui disent non, tu ne vas pas faire ça. Il y a des expériences à ne plus faire. Et leur leitmotiv, c'est plus jamais ça. Quand quelque chose a été douloureux à vivre, nos managers décident que ça ne se reproduira plus jamais. Et ils le font pourquoi ? Ils le font justement en rapport avec ces exilés qui sont là. Non-exilés, c'est un mot qui parle de ces enfants ou de ces parties même plus adultes qui ont été mises à l'écart du système pour être protégées parce qu'elles ont souffert, mais aussi pour protéger le système d'être envahies de trop d'intensité émotionnelle en particulier. Voilà. Donc, elles sont là, figées dans un bloc de glace ou dans une petite cave ou dans un placard en train d'attendre que quelqu'un vienne les rechercher. Donc, c'est d'ailleurs à partir de ces événements traumatisants ou ces blessures que les ultra-managers prennent leur rôle forcé d'interdiction. Et vous voyez, j'ai mis aussi un petit personnage qui fatigue parce qu'une manière de repérer qu'on a des ultra-managers, c'est quand il y a une intense fatigue. Il y a quelque chose qui s'épuise, il y a quelque chose qui force. Ce n'est pas léger, c'est sérieux. On n'a plus tellement accès à l'amusement. Et ensuite, malgré les efforts de nos managers pour empêcher que les exilés soient à nouveau touchés, la vie s'arrange pour que nos exilés soient quand même touchés. Je ne sais pas si vous avez remarqué que tant que nous n'avons pas libéré certaines choses, la vie nous propose le plat. Moi, je remercie l'intelligence de la vie de faire ça parce que ça permet justement que nos exilés soient vus au lieu d'être enfouis à jamais avec leurs qualités et avec leurs manques pour le système. Donc, quand la vie nous donne tout d'un coup à nouveau une expérience d'être humilié, par exemple, je donne l'exemple d'un petit garçon ou une petite fille qui a été humilié dans l'enfance et puis il y a un manager qui a dit « plus jamais, tu parleras en public » ou « tu prendras des risques relationnels de montrer tes sentiments de manière trop spontanée, c'est trop dangereux ». Voilà, ça c'est typiquement un comportement de manager ultra. Et donc, s'il y a un moment, parce que quand même j'ai envie de m'exprimer et j'ose vivre quelque chose et à nouveau je suis blessée, ça va venir résonner avec cet exilé. Et à ce moment-là, entre en scène des parties de moi qui vont prendre un rôle de pompier à ce moment-là, dans le sens d'éteindre le feu de la douleur. Alors, je les ai mis aussi, j'avais appelé les explorateurs, ça c'est moi qui ai choisi ce mot-là d'explorateur dans les parties non chargées et libres. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas avoir froid aux yeux. Nos parties exploratrices, elles ont du courage, elles n'ont pas peur d'aller de l'avant. Et c'est ces qualités-là qui sont aussi celles des pompiers qui n'ont pas peur des conséquences de faire un dégât des eaux par exemple, en éteignant le feu. Et pour vous donner un exemple social, si par exemple je suis touchée parce que je suis à nouveau meurtrie, j'ai l'impression d'être à nouveau humiliée ou froissée dans ma sensibilité, un de mes pompiers, ça va peut-être être celui qui va me faire descendre une de mes bouteilles de vin, manger une plaquette de chocolat, surfer sur internet jusqu'à plus soif, tout simplement tous ces comportements de distracteurs. On pourrait aussi appeler les pompiers les distracteurs. C'est ce qui nous font éviter à tout prix de ressentir la douleur et de manière urgente et immédiate. Voilà. Ils arrivent, ils sont assez impératifs. Donc dans ce système-là, ça ne coopère pas bien. Parce qu'évidemment, le pompier n'en a rien à faire des conséquences de ce qu'il fait. alors que l'ultra manager, il fait tout pour essayer de préserver le statu quo, la sécurité, les relations. Et le pompier, il arrive et hop, en fait, il peut casser tout ça. Donc c'est un système dans lequel ici, ça coopère pas bien, ça coopère pas non plus ici, même s'il y a un rapport de protection. En fait, nos petits exilés, ils en ont marre d'être sous cage. Ils savent bien qu'on les libère et donc ils en ont marre qu'on les empêche de vivre. Ils attendent qu'une chose, c'est qu'on vienne les voir. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on découvre qu'on en a, on va pouvoir s'en occuper. Et libérer ses enfants avec toute leur qualité. Donc voilà ce qu'on avait envie de vous montrer, ces grandes familles de partis. J'imagine que ça résonne pour vous. Oui, les addictions sont des pompiers, oui, tout à fait. Ce sont les comportements des pompiers. Je vois des petites questions là. Alors, on va remettre ça, le système global. Pour finir sur cette image qui nous permet d'avoir une perspective complète de ce qui se passe en nous. Voilà. Des partis de nous qui vont très bien. Et puis d'autres qui attendent que nous venions nous occuper d'elle. Voilà, voilà. Donc effectivement, ce qu'on apprend dans l'IFS, c'est à la fois aller à la rencontre de notre système intérieur. Quelles sont les personnes, les parties, les personnages qui composent notre système intérieur ? Quelles sont leurs histoires ? Peut-être leurs blessures ? Peut-être leurs appréhensions ? Peut-être leurs treintes, mais aussi leurs élans, leurs envies ? Et c'est rencontrer tout ce petit monde-là, je veux dire. Et puis avec aussi la présence du self, de pouvoir apporter des ressources pour justement libérer les fardeaux, guérir certaines des blessures et retrouver un système qui est de plus en plus sain. Un système intérieur de plus en plus sain. Un système de plus en plus harmonieux. Et un système qui est sain et qui est harmonieux. C'est souvent un système qui est aussi guidé par le self. Et donc, on parle aussi de leadership à cet endroit-là. En tout cas, leadership à l'intérieur de nous, cette harmonie intérieure. Et puis, ce que l'IFS va nous permettre aussi de connecter, c'est de comprendre que les personnes avec qui on interagit sont aussi composées d'un système intérieur avec différentes parties. Et donc, pour moi, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans l'apport de l'IFS. C'est arriver aussi à comprendre ça. Et donc, on parle aussi d'harmonie relationnelle. On va parler aussi de leadership pour, par exemple, des gens qui s'intéressent au management ou pour des parents. C'est comprendre que quand on interagit avec quelqu'un, on interagit aussi avec l'ensemble de son système intérieur. Et donc ça, je trouve ça assez précieux. Et je trouve que c'est partagé très, très clairement par l'IFS. Tu l'évoquais Isabelle. Ce n'est pas la seule discipline à travailler, par exemple, avec les différentes parties de soi. Par contre, pour moi, c'est l'approche où j'ai vu le plus peut-être de précision ou de profondeur dans cette description-là des différentes parties. Aussi bien à l'intérieur de moi et après dans l'interaction qu'on peut avoir aussi. Par exemple, un thérapeute IFS, un psychopraticien IFS, va accompagner quelqu'un à rencontrer ces différentes parties et à, entre guillemets, décharger ou libérer le système des blessures, des fardeaux qui peuvent être présents. Oui, oui, c'est ça. Il y a tellement de choses qui viennent d'être dites. Et puis, je vois aussi quelques questions auxquelles j'aimerais répondre. Juste pour rebondir avec ce que tu viens de dire là, c'est que l'IFS propose des outils de questionnement extrêmement puissants. Les questions dans l'IFS sont des perles précieuses, sont vraiment des pépites parce qu'elles agissent avec une grande précision pour non seulement obtenir des informations, bien sûr, mais aussi pour créer de la relation là où on en a besoin. Et comme tu mentionnais tout à l'heure, c'est vraiment la présence que nous allons pouvoir offrir à ces parts de nous qui va recréer l'harmonisation intérieure de nous. Dans ce sens-là, d'ailleurs, c'est très très proche de la posture de la CNV qui propose un accueil inconditionnel à ce qui est présent en nous et ce qui est vivant. Là, vraiment avec l'IFS, tout simplement, c'est remettre à l'honneur cette présence du cœur. Le self, en fait, c'est le cœur profond qui ne juge pas et qui est capable de tout accueillir. Et c'est ça qui guérit, en fait. C'est cette présence-là qui guérit, qui harmonise. Il n'y a pas grand chose à faire que de se mettre en présence. L'IFS propose des processus très simples d'écoute et très puissants. Alors, je vois que Gaëlle a demandé pourquoi avoir mis le mandala des parties chargées plus près du self, enfin au centre. Eh bien, là, le mandala du système global, c'est moi qui ai tenté de le représenter en associant les parties chargées, les parties libres pour avoir une image globale. Et tout simplement, j'ai deux raisons pour ça. La première, c'est que je voulais respecter le mandala d'origine de l'IFS qui est celui qui est au centre. Donc, ça permet de continuer de construire sur l'IFS, mais tout en respectant ce modèle et en l'enrichissant. La deuxième raison, parce que je me suis posé la même question que vous, c'est pourquoi les mettre au centre ? Mais en fait, tout simplement parce qu'elles sont au plus près de notre cœur. C'est l'idée que je m'en fais. C'est que nos parties blessées, même si elles sont coupées pour l'instant de notre cœur, parce qu'elles ont été mises en exil ou qu'elles ne sont pas encore connectées avec le self, en fait, elles sont derrière un mur, peut-être derrière le self, mais le self a comme désir, et ça, je cite Richard Schwartz, à l'élan naturel de prendre soin et d'apporter la guérison. Donc, eh bien, il est tout proche. Voilà, il est tout proche. Ça m'a permis aussi de se mettre en perspective que la présence va pouvoir se faire si nous allons, à l'intérieur, permettre cette rencontre. Merci Isabelle. Tu vois d'autres questions ? Je ne vois pas assez de questions dans le chat, donc on peut prendre quelques minutes pour évoquer, effectivement. Alors, quand on est en suradaptation, oui, la suradaptation est typiquement un comportement des managers, des ultra-managers, qui, pour être acceptés, eh bien, vont se marcher dessus, ne pas respecter ses propres besoins. Donc ça, c'est typiquement tous les comportements sociaux qui visent à être acceptés à tout prix sont des comportements d'ultra-manager pour nous. Alors, la part, une fois écoutée, qu'est-ce qu'elle devient ? Oui, elle reste une part du système. Exactement, elle devient une part du système libre. Nos parts se déchargent de leurs fardeaux et retrouvent leur qualité naturelle. Tout simplement. Donc c'est comme aussi, décharger nos fardeaux, c'est aussi comme redevenir plus complet. On va comme réintégrer des parts de nous qui étaient soit exilées, soit des qualités de nous qui n'étaient plus à l'œuvre. Donc c'est aussi une façon de redevenir plus pleinement soi-même que d'aller décharger nos fardeaux. J'ai une question par rapport à la procrastination. J'en ai vu passer plusieurs dans le chat. Alors, la procrastination, oui, c'est typiquement un comportement de manager. Ça peut aussi être celui d'un pompier qui, à un moment, dit, aller, j'en ai rien à foutre. Ça n'existe pas ce que j'ai à faire. Parce que là, tout de suite, j'ai juste envie d'avoir du plaisir. Donc je vais aller me regarder une série, ou aller voir des coups, ou faire du shopping. Enfin, voilà. Et du coup, je reporte ce que j'ai à faire. Parce que tout d'un coup, le plus important, c'est d'oublier que j'ai mal. De ne pas sentir. Après, quand la procrastination est récurrente, tous les comportements qui sont installés, c'est plutôt des comportements de manager qui se gèrent de lui d'une certaine manière en essayant d'éviter des inconforts. On pourrait dire que les comportements de manager, c'est les comportements préventifs. Alors que les pompiers, ils arrivent après. Après les dégâts, quoi. Je vois également des questions, Isabelle, par rapport au fait d'être peut-être coupé de son système intérieur ou de ses sensations. Ça fait écho aussi aux personnes qui après l'exercice partagé que ça avait pu être peut-être difficile ou qu'elles n'avaient peut-être pas perçu ces parties-là. Oui. Oui, je vous remercie d'avoir partagé ça. Et c'est précieux parce que justement, il y a certaines parties de nous qui peuvent ne pas avoir envie qu'on aille voir à l'intérieur. Parce que pour elles, c'est le risque potentiel de sentir à nouveau des choses. Donc, c'est précieux de savoir ça. Ne serait-ce que pour pouvoir écouter ces parts qui créent de la distraction dans le fait d'aller à l'intérieur, qui créent du flou, qui créent une somnolence, qui vous empêchent de vous sentir connectés, qui mettent une page blanche parfois. Tout simplement, il y a du blanc. Je voudrais à l'intérieur, ça fait du blanc. Oui, ça, c'est des parts qui font ça. C'est probablement des parts managers préventifs qui disent non, on n'a pas envie de ressentir. Donc là, ce qui peut être utile de leur dire, c'est qu'on n'a pas besoin de ressentir avec la même intensité ce qu'on a ressenti dans le passé pour aller guérir. On a juste besoin d'avoir accès, mais on n'est pas obligé de ressentir l'extrémité qui a été vécue. Donc ça, ça peut souvent détendre les parties nous. Et puis, aller progressivement en respectant vraiment notre système et nos protections. On ne force rien dans cette approche. C'est la clé de la confiance. La condition même de la confiance que nous allons tisser avec nos systèmes intérieurs, c'est de le respecter. Voilà, de ne pas passer en force. Alors, des exemples d'exilés, je vois qu'il y a des exemples d'exilés. C'est typiquement les parties de nous qui peuvent penser qu'elles n'ont pas le droit d'être heureuses, qu'il y a quelque chose qui cloche chez elles, qu'elles ne sont pas bien comme elles sont. Toutes les parts qui portent notamment des émotions intenses comme le chagrin, le désespoir, la honte, la culpabilité. Ça, c'est vraiment l'impression de ne pas avoir de valeur, de ne pas être capable, effectivement. Tout ça, c'est des parts exilés en nous. Vous voyez, en fait, ce ne sont pas des vérités, ce sont des croyances que ces parts ont qui sont appuyées aussi sur des émotions intenses, mais qui sont des croyances qui déclenchent une mésestime de soi. Ce n'est pas naturel de ressentir ça. Ce n'est pas naturel. Ça s'est fabriqué à cause d'un événement. Soit parce que quelqu'un s'est comporté d'une manière qui a pu être interprétée par nous à ce moment-là, de cette manière-là, ou alors quelqu'un a manqué envers nous d'attention. Et nos parents, nos figures d'attachement n'ont pas toujours été aussi vigilantes et présentes et attentionnées que nous l'aurions voulu, même s'ils ont fait de leur mieux, avec tout leur amour. Et force est de reconnaître que les meilleurs parents du monde, à des moments, ne répondent pas à 100% des besoins de l'enfant et pourtant, lui, à des moments, il en a vraiment besoin. Donc, il peut fabriquer un exil s'il n'est pas accueilli dans ce que ça lui fait. Après, justement, il y a une belle perspective que Richard Schwarz donne avec l'IFS aux parents et aux éducateurs, c'est qu'en fait, ce qui fait le trauma, c'est le fait, et donc le fardeau, c'est le fait de ne pas être accueilli dans ce qu'on vit. Donc, si à un moment, un enfant vit un drame à l'école, ou avec un prof, avec des amis, et qu'il rentre à la maison et qu'il peut être accueilli par son parent dans ce qu'il a ressenti, il ne va pas faire d'exilé. C'est extraordinaire de voir ça. Tout ce qui est accueilli n'a pas besoin d'être exilé, d'être mis à l'écart. Voilà. Donc, en sachant ça, les parents peuvent vraiment aider leurs enfants à se développer sainement, sans trop de blessures. J'ai vu passer plusieurs questions qui vont dans le sens de est-ce qu'on peut décharger toutes les parties de soi et du coup évoluer dans le système libre ? Ah oui. Complètement. Je n'ai pas la réponse à cette question pour le moment. Quand j'aurai déchargé toutes les parties de moi, j'aurai peut-être un peu plus de réponses. Mais pour l'instant, je vois que j'en ai encore. Ce que je vois, c'est qu'il y a une harmonisation progressive qui se passe. Et j'adore, oui, l'écueil perfectionniste ou le critique intérieur est un sacré manager. Donc, commencer à se dire, allez, je vais décharger toutes les parties de moi, je vais faire l'objectif. Ce ne serait pas forcément une attitude conduite par le self parce que dans le self, il y a de l'acceptation pour le temps que prennent les choses, pour l'être que nous sommes, pour les processus. Donc, effectivement, je crois que ce n'est pas la peine de se dire, je vais décharger tout mon système. Super. Merci beaucoup également pour vos questions dans le chat. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire des moments d'échange comme ça avec toi, Isabelle, et peut-être de prendre encore plus de questions. C'est vrai que c'était la toute première fois qu'on parlait de l'IFS. Et donc, on a fait le choix aussi dans cette soirée de vous partager des éléments théoriques qui posent un peu les bases, des éclairages qu'apporte l'IFS. C'est un petit moment également de pratique et je suis ravi de voir les questions et je me dis que ça me fait vraiment plaisir d'avoir d'autres moments comme ça aussi pour continuer à explorer. Puisque c'est vraiment le point de départ de rencontrer notre système intérieur et puis d'aller découvrir ces différentes parts, comment elles interagissent, comment elles fonctionnent, quelles sont leurs histoires. Et donc, à partir de là, il y a beaucoup de belles aventures qui peuvent avoir lieu. Donc, je pense qu'on aura d'autres occasions pour continuer à explorer tout ça. Peut-être, Isabelle, on peut terminer les éléments de présentation avec les objectifs de l'IFS. Ce vers quoi tend l'IFS de manière générale ? Oui, donc le but de l'IFS, c'est justement de libérer les parties de leur fardeau, de rétablir la confiance dans le leadership du chef et ça, il n'y a pas besoin d'avoir libéré tous les fardeaux pour développer cette confiance. Il suffit de se mettre en lien avec nos parts, leur montrer qu'on est là régulièrement, réharmoniser la coopération entre les parties et puis apporter le self au monde extérieur. La vision de Richard Schwartz, c'est vraiment une vision qui dit qu'il a confiance que quand un maximum de personnes libèrent plus de self dans le monde, elle n'œuvre pas de manière séparée, ça contribue vraiment à ce que dans le monde, il y ait plus de cette présence aimante, soutenante, connectante, calme, compassionnelle et créative qui va nous aider en tant qu'humanité. Super, c'est beaucoup Isabelle. Et donc, nous voilà arrivés à la fin de notre quatrième partie, ce qu'on a exploré ensemble ce soir, les présentations d'Isabelle. On a un peu mis le focus sur ton parcours et commencé à faire des liens avec les différentes dimensions dans lesquelles peuvent œuvrer l'IFS. On s'est intéressé aux apports de l'IFS pour notre époque. Ensuite, on a expérimenté ensemble une pratique d'IFS. On a un petit peu échangé par rapport à ça et puis on est allé découvrir ensuite les ressources proposées pour rencontrer notre système intérieur avec les deux piliers de l'IFS, les différentes parties de soi et le self et ses qualités, le système global et le système libre. Et on a également exploré les fardeaux qui créent également le système chargé. Voilà ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a pris quelques questions. Et donc, la dernière partie, je vois passer des questions dans le chat, comment aller plus loin ou des personnes qui seraient intéressées pour une formation. C'est effectivement guidé aussi et c'est la proposition ce soir pour celles et ceux qui auraient envie d'aller plus loin, continuer à explorer l'IFS aussi bien dans la pratique, faire des exercices que dans la théorie, comprendre de manière plus précise comment ces systèmes, nos systèmes intérieurs fonctionnent. On vous propose et on aura accessible ce soir une formation en ligne, les bases de l'IFS, un séminaire qu'on a filmé en présentiel. C'était il y a quelques mois avec un groupe d'une vingtaine de personnes. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont là ce soir connectées, qui étaient avec nous pour ce séminaire. Je pense à, j'ai vu notamment Brahim. Donc, merci à eux pour leur confiance et pour accepter de partager ça parce que c'est vraiment ce qui fait aussi la richesse des formations en ligne et d'une formation en ligne comme celle-ci. C'est à la fois les enseignements qu'Isabelle partagent, c'est les exercices, les pratiques qui sont proposées et c'est également le retour des participants avec les témoignages, ce qui se passe en eux, certains moments aussi d'accompagnement. où tu as pu accompagner, toi Isabelle, des personnes à rencontrer plus précisément différentes parties d'eux-mêmes dans leur système intérieur et arriver aussi à certaines résolutions, certaines guérisons. Donc, ça permet aussi d'avoir des exemples concrets qui sont vraiment vivants et pour moi qui apportent une vraie dimension à la formation, une vraie profondeur et quelque chose d'assez puissant. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, merci aux personnes qui ont participé à ce séminaire et qui permettent de rendre accessibles ces ressources. Donc, ce séminaire s'appelle « Les bases de l'IFS ». C'est un séminaire que vous pouvez retrouver en ligne. Je me demande si Laurie a déjà partagé le lien. Sinon, elle va pouvoir le partager dans le chat. Après, vous pourrez découvrir la page et pour les personnes qui nous suivraient en replay, on mettra sûrement un petit lien sous la vidéo. Donc, pour nous, l'intention d'un séminaire comme celui-ci, c'est d'arriver à découvrir notre monde intérieur sous un jour nouveau. C'est se libérer de nos blessures, freins et conditionnements et percevoir les pistes qui peuvent permettre d'avancer dans cette direction. Décider, agir et coopérer avec calme, confiance et clarté. Développer l'harmonie et la bienveillance à l'intérieur de nous, dans notre système intérieur. Et puis ensuite, par contagion, entre guillemets, positive, c'est souvent des choses qui se diffusent aussi à l'extérieur, dans les différentes sphères qu'on a évoquées en début de soirée. Et pour nous, les intentions, c'est également avoir des clés pour renforcer et maintenir notre ancrage, quelles que soient les circonstances, et se transformer soi pour transformer le monde. Et donc, ce séminaire-là, c'est un petit peu plus de 12 heures de contenu. On a 21 modules vidéo. Ce que je disais, il y a à la fois des temps d'enseignement, des moments d'exercice, des moments également d'échange avec les participants. Et pour la formation, quand vous rejoignez la formation, vous avez un accès immédiat. C'est une formation qui est en ligne, que vous pouvez suivre depuis chez vous, quand vous le souhaitez, et à votre rythme. Et vous avez un accès à vie et illimité. Donc ça, c'est vraiment important pour nous, aussi pour prendre soin du rythme. Et pour nous, il y a une vraie profondeur dans les ressources qui sont partagées. Et on a beaucoup de personnes qui nous disent qu'elles suivent la formation de première fois et puis qu'elles y reviennent quelques mois plus tard ou même quelques années plus tard et qu'elles continuent à apprendre de nouvelles choses, à découvrir de nouvelles choses. Donc c'est aussi l'intention, quand on met à disposition une formation, que vous puissiez avoir du temps devant vous pour suivre, y revenir de manière illimitée et dans un temps long. On retrouve également dans la formation des espaces d'échange avec la communauté, les autres personnes qui suivent la formation. Vous avez des endroits pour interagir, peut-être même pour contacter d'autres personnes, vous rencontrer, pratiquer. Voilà, ça, c'est vraiment aussi important pour nous. On est sur des outils qui permettent d'apprendre à mieux se connaître, peut-être à prendre soin également de nous et qui nous permettent également de nous connecter avec d'autres personnes. Donc c'est aussi très chouette de pouvoir partager le chemin et ces ressources-là. Donc si vous avez envie, c'est des choses qui sont disponibles dans la formation. et il y a également des personnes qui pourraient avoir envie d'avoir une attestation de formation si cette formation-là, vous voulez qu'elle rentre dans un certain cursus, si vous êtes soit professionnel ou si vous envisagez de le devenir. Donc ça, c'est souvent des questions qu'on vous pose. Donc une fois que vous avez suivi la formation, on peut vous mettre à disposition une attestation de suivi de formation. Voilà, pour ces quelques informations. Et quand vous rejoignez la formation, on avait envie de vous proposer, vous l'avez peut-être vu ce soir, les échanges. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc ce qu'on vous propose, pour les personnes qui rejoignent la formation, c'est de se retrouver dans un petit peu plus d'un mois, ce qui vous laisse le temps de suivre la formation, de commencer à découvrir, expérimenter, etc. Et puis d'avoir un moment où on se retrouve avec Isabelle. Donc ce qu'on vous propose, c'est un atelier d'une demi-journée, ce qui nous permettra d'avoir du temps pour reprendre les questions, vraiment pouvoir aussi interagir, peut-être apporter de nouveaux éclairages. Et donc cette matinée d'atelier, cette demi-journée, on vous propose le 8 juin 2024, donc dans un petit peu plus d'un mois, de 9h30 à 13h. Quand vous rejoignez la formation des bases de l'IFS, vous aurez après la possibilité de vous inscrire gratuitement à ce moment de pratique, d'échange et d'approfondissement. Et si des personnes rejoignent et ne sont pas disponibles spécifiquement le 8 juin, on vous permettra de poser des questions en amont de ce moment-là, et puis ensuite on partagera le replay. Je suis vraiment ravi qu'on ait un moment comme ça. Merci beaucoup Isabelle de te rendre également disponible. Et pour moi, ça s'inscrit vraiment dans le travail qu'on fait avec le temps long, avec aussi la formation, et puis ça amène des questions, et on interagit, on approfondit. Et je trouve que l'IFS a vraiment cette richesse-là, cette profondeur, et on peut vraiment rentrer dans des nuances de plus en plus fines et de plus en plus précieuses. Donc je suis ravi qu'on ait un moment comme ça pour continuer à explorer. C'est un samedi matin, en plus, ça. Voilà, et au niveau du prix, on propose cette formation à 180 euros avec le bonus qui est offert, et pour les personnes qui le souhaitent, vous avez un paiement plusieurs fois sans frais qui est possible, disponible sur la page. Voilà, vous pouvez choisir. Voilà un petit peu pour les présentations, et pour quelques informations pour cette formation, pour les personnes qui voudraient aller plus loin. Je regarde en même temps dans le chat s'il y a des questions. J'en ai peut-être loupé quelques-unes, et puis moi, il y a beaucoup de messages. Je vois une question de Muriel. Et pourquoi base de l'IFS ? Est-ce qu'il y a une suite ? Effectivement, c'est la première pierre. On découvre déjà beaucoup de choses par rapport à l'IFS. Après, pour les personnes qui veulent aller encore plus loin, il y a possibilité de continuer le chemin l'IFS, à la fois pour sa pratique pour soi, mais également pour les personnes qui sont soit déjà des professionnels de l'accompagnement ou qui viennent se diriger vers ça. Il y a aussi des parcours d'IFS qui sont plus longs et qui permettent d'aller plus loin. C'est ça. Peut-être que je peux dire un mot là, c'est que les bases de l'IFS sont le prérequis pour aller ensuite faire des choix de type de formation, soit pour psychopraticien, pour quelqu'un qui veut mettre ça dans sa pratique de psychothérapeute, ou alors pour développer son propre self-leadership. Ça, c'est ce que je propose moi comme suite, après les bases. Mais c'est surtout d'avoir fait les bases et puis ensuite d'avoir un petit entretien avec moi pour vérifier l'adéquation entre les intentions. Je vois une question également. Est-ce qu'il y a des prérequis pour suivre cette formation ? Non, justement, c'est vraiment l'idée d'arriver à rendre accessible et que ce prérequis des bases de l'IFS soit facilement accessible et vous permettre aussi pour les personnes qui voudraient, si vous avez envie après de continuer, rejoindre des formations présentielles pour refaire les bases ou après continuer. Effectivement, cette formation des bases de l'IFS est vraiment ouverte à tous et toutes. Et surtout, si vous avez suivi cette soirée, vous avez déjà des éléments intéressants par rapport au contenu de la formation que vous allez découvrir qui vous permettront d'approfondir justement ce qu'on a évoqué ce soir. Donc, c'est une formation qui est sans prérequis. Voilà, je regarde en même temps s'il y a d'autres questions. Alors, si on n'a pas répondu à tout, on pourra également vous répondre par mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, notamment à l'adresse contact.enveloppement.fr. Vous pouvez retrouver ça soit sur la page de formation, sur le site en développement. Vous pouvez nous écrire et puis on prend le temps de répondre tranquillement aux questions que vous posez. C'est vrai qu'après, sur la page de présentation, il y a aussi beaucoup d'informations pour clarifier certaines choses. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour et s'il vous reste des questions à nous contacter, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette soirée. Et je vois un très joli message de Kiyomi qui nous dit « Chère Isabelle, je suis touché une fois de plus de t'écouter partager la transformation profonde proposée par l'IFS, tellement joyeuse de vivre, de l'espoir et des témoins à un bon niveau que le changement extérieur est possible. Merci à vous deux pour cette conférence et ce qui est mis en place pour rendre l'IFS accessible à un plus grand nombre. » Merci beaucoup, Kiyomi. Merci Kiyomi. Oui, il y a Pascal et Kiyomi qui sont là dans la soirée ce soir et qui ont participé l'une au stage qui est enregistré là dans le Tupin Gabon et puis les deux ont fait la suite aussi. Donc, j'ai touché de voir leur présence. Merci beaucoup. Le cursus qui s'appelle l'IFS et self-leadership que je propose après ça. Super. Et j'en profite dans cette fin de soirée pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé et qui ont contribué à la réalisation de cette soirée pour qu'on soit présent avec vous et pour partager ce moment. Je suis vraiment ravi. Merci également pour votre présence, votre participation. Et je remercie également toutes les personnes qui ont participé et qui ont contribué à la formation en ligne. Il y en a vraiment beaucoup. Ça a été plusieurs mois de travail. On est vraiment ravis de pouvoir partager une formation d'une aussi grande qualité aussi bien sur le fond, l'enseignement d'Isabelle que sur la forme, aussi sur les images. J'ai une pensée pour Laurie qui a coordonné l'ensemble de ce projet depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Je pense également à Timothée et Yvan qui ont été les réalisateurs pour qui on a eu un coup de cœur il y a quelques années dans leur travail, dans la qualité d'image. C'est des gens qui habituellement travaillent dans le milieu du cinéma, des documentaires, et qui ont accepté de travailler avec nous pour les formations en ligne. Et on se retrouve avec des formations en ligne qui sont, que je trouve vraiment magnifiques. Donc voilà, j'ai une grande pensée pour eux. Également à Grégory qui a coordonné tout l'espace de formation, à Océane-Quentin qui travaille aussi sur la communication, la diffusion. Il y a plein de petits extraits qu'on va partager dans les prochaines semaines. Il y a plein de belles choses qui vont être diffusées. Donc voilà, un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué. Je pense également à Chloé qui est présente aussi pour répondre à vos questions et qui était présente aussi au séminaire. Et je crois qu'elle était présente également ce soir. Donc voilà, un grand merci à toutes les équipes. Et un grand merci à toi également, Isabelle, pour ta confiance, ton engagement et l'enseignement que tu partages. Merci vraiment. Je suis très touchée par la participation active de tout le monde. Et voilà, ça me fait chaud au cœur de vous lire. Et même si je ne vois pas, comme d'habitude j'aime bien voir, mais là, je vois au moins mon message sans votre énergie. et un immense merci à Laurie, Gabin, Tim, Yvan et toute l'équipe de En Développement qui est incroyable. Incroyable pour la qualité que vous faites. Vraiment, je me sens très honnête de travailler avec vous. Merci beaucoup Isabelle. Super, merci beaucoup pour votre participation avec nous aujourd'hui, Isabelle, pour tous vos partages, tout le long de la soirée, votre confiance, l'énergie qu'on sent. Et puis, je vous dis peut-être à très bientôt pour ceux qui voudraient rejoindre la formation en ligne, qui seraient présents à l'atelier ensuite le 8 juin. Et puis pour les autres personnes, il y aura sûrement aussi d'autres soirées d'échange ou des moments en replay. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager ces ressources et ce chemin avec vous. Donc, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle continuation. Et je vous dis à très vite. Et peut-être à bientôt. Et oui, si vous voulez. Bonne soirée. Au revoir.